Réélu récemment à la tête de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, IDPCI, Albin Mabri-Touakus se prépare déjà aux élections futures. Renouvellement des membres, des instances de direction, nouvelles orientations, Mabri-Touakus veut atteindre les objectifs que s'est fixé du DPCI à l'issue du deuxième congrès ordinaire tenu en décembre dernier à Yamoussoukou. Pour lui, l'heure est au travail. Nous avons des ambitions, ces ambitions doivent être portées par la direction et par les organes que nous mettons en place. Donc nous avons à faire en sorte que les différents organes, la direction, les organes décentralisés, les autres organes centraux, que tout cela fonctionne parfaitement. Donc j'ai eu une première réunion de direction extraordinaire pour donner des conseils, pour appeler au rassemblement, à la cohésion, pour appeler au travail. À la jeunesse et aux femmes, il a demandé de se mobiliser autour du parti. L'avenir du parti dépend de leur engagement. Nos priorités, c'est la mobilisation et la remobilisation des femmes, de faire en sorte que toutes nos nombreuses sympathisantes soient des militantes engagées. La présidente que je suis a besoin de tout le monde. Toutes celles qui m'ont voté, toutes celles qui ne m'ont pas voté, j'ai besoin d'elles parce que nous avons besoin de réussir cette mission ensemble. Les bureaux politiques et exécutifs de l'UDPCI sont composés de 74 membres. C'est à eux que revient la responsabilité de mobiliser les troupes pour la candidature unique du président Lassane Ouattara à la présidentielle de 2015.